J'ai l'invité à tous à la scène. Un concurrent, c'est Arsène Petrasan. Vous pouvez le voir sur la scène virtuelle aujourd'hui. Arsène, salut. Je te souhaite bon courage. Arsène sera le premier orateur, le premier concurrent. Son discours, le titre « Planter des arbres », c'est facile. C'est très intéressant et c'est très intriguant. Je voudrais vous dire qu'Arsène, c'est une personne très importante pour notre club. C'est notre maître technique. Grâce à lui, nos réunions combinées sur Zoom et à la francothèque sont possibles. Merci beaucoup, Arsène. Autre concurrente, c'est Anastasia. Anastasia, je vais vous présenter pour la scène. Et Anna. Je vais se préparer. Anna, c'est très sérieuse, oui. Elle est en train de se préparer pour son discours. Je voudrais vous présenter notre concurrente Anastasia Milakova. C'est une fille jeune et belle. Et son discours a le titre « Je vieillis ». C'est déjà un peu drôle, oui. C'est pourquoi je me suis très intéressée à l'écouter. Je voudrais dire qu'Anastasia est notre cœur vert de Claude. Parce qu'elle, dans son discours, elle souvent nous rappelle de l'importance de prendre soin du monde autour de nous. De l'environnement et de la protection de la nature. Alors, nous sommes en attente de l'autre concurrente, Anna Saprikena, notre fondatrice, fondatrice du club, qui est une personne brillante, oratrice distinguée, Anna est le DTM, le Toastmaster distingué de notre club. C'est l'unique DTM de notre club pour le moment. Et son discours s'appelle « Cinq fautes de la vie ». « Cinq fautes de la vie ». Alors, nous avons commencé avec le premier discours d'Arsène. Je voudrais présenter officiellement Arsène Petrasane. « Planter des arbres, c'est facile. » « Planter des arbres, c'est facile. » Arsène Petrasane. Salut à tous. Merci beaucoup, Irina, pour donner ma parole. Et aujourd'hui, ce soir, je voudrais dire une histoire, ce n'est pas une anecdote, c'est une histoire de ma vie et de ma vie de mon ami très proche. Mon histoire était comment créer des problèmes pour toi-même et comment résoudre tous les problèmes dans une semaine. Un jour, mon ami très proche, Jacob, m'a téléphoné et dit « Arsène, j'ai donné naissance à mon premier fils. » « Mes félicitations, mon cher ami, c'est un grand, très grand événement dans ton vie. » Et maintenant, il reste dans ta vie, planter un arbre et construire une maison. C'est comme d'habitude en Russie. Il dit que oui, oui, c'est une bonne idée. Nous pouvons planter un arbre, une dizaine d'arbres. C'était une blague, mais après quelques jours, il m'a téléphoné et dit « J'aimais beaucoup cette idée et je voudrais planter des arbres pour mon fils grandir. » Vous pouvez voir cet arbre. J'ai choisi le cèdre du pain. Et ce pain, c'est comme Pyrta en russe. « Je voudrais acheter ça à Moscou. » Mais après, il décidait d'acheter ça en Altaï. C'est une région dans le Sibérie. Et il dit à moi qu'il achetait 500 de les arbres. Parce que 500 de Sibérie, c'était la partie minimum pour la logistique en Moscou. Ok, dis-moi, mais qu'est-ce que nous faisons-nous avec le reste de 500 de Sibérie ? Pas de problème, dis-moi, yachat. Nous allons distribuer dans notre ville par un jour, gratuitement. C'est parce que ma fille est née et je voudrais faire un présent pour notre ville. C'était très idéal. Mais après deux semaines, nous voyageons au Domodièdeau et prions ces 62 grands sacs avec les semis des arbres. Et un dimanche, un autre jour, nous plantions tous les 20 arbres de maison de mon ami et 20 arbres chez moi, ne loin pas de ma maison. Et dans le reste du jour, nous avons 400 des arbres et nous décidons qu'il faut faire quelque chose pour distribuer l'autre. C'était un problème parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voudraient avoir les arbres et planter ça. Et nous avons décidé de laver au nouveau niveau et de demander l'aide de la mairie de notre ville, de centaines de mille d'habitants. La mairie nous a aidé, le grand architecte de notre ville, a aidé nous avec centaines d'arbres pour les parcs de notre ville. Et nous n'avons pas une idée de faire avec le reste de 300 de semis. Ok, chaque jour de semaine, nous avons organisé le groupe dans les réseaux sociaux pour distribuer ça, nous contacter avec tous les citoyens actifs dans notre ville. Et dans le reste de la semaine, nous avons distribué les centaines d'arbres. Yachek travaillait comme le professeur dans l'université. Il a aussi commencé à proposer gratuitement pour le reste d'étudiants pour faire ça dans l'atelier de toit de l'université. Et notre aventure continuait. Dans le dimanche, nous avons distribué tous les semis de cet arbre. Mais c'était un surprise comment les gens de notre ville, la réaction des gens de notre ville. Et après, nous avons, parce qu'il demandait, est-ce que vous avez parti de politique pour faire un advertisement pour ça ? Mais nous nous avons dit non. Est-ce que, pourquoi vous avez dit ça ? Pourquoi vous faire ça ? Et c'était comme les pompons de cette histoire. Un jour, j'ai décidé de l'escalier de ma maison et vu qu'il n'y a pas de semis chez moi. Ils sont déterrés et volés par l'inconnu. J'étais stressé pour le premier moment. Mais après, j'ai décidé, c'était pour moi et pour mon ami Yasha. Cette histoire devient une très agréable aventure. Et si je contactais avec Yasha, avec Jacob, mon ami Jacob, une autre fois, j'ai dit, « Hey, Mishant, est-ce que tu avais le semis du cèdre du pain ? Non ? » Et nous serons comme ça chaque semaine. Merci beaucoup. Merci à toi pour le discours. Et alors, un minute pour les juges en faire son décision. Merci à toi. Merci à toi. C'est le temps pour notre seconde concurrente, Anastasia Milakova. Je vieillis. Je vieillis. Anastasia Milakova. Hello, tout le monde. Je suppose que vous avez déjà compris du sujet de mon discours humoristique. que je vais parler avec vous de vieillesse. Et ne soyez pas choqués. Tout va bien. Je ne peux pas parler avec vous des rides sur mon visage. Heureusement. J'ai 26 ans et je suis au courant que je suis encore en pleine forme. Tout va bien. Et une seule chose que je veux évoquer ce soir, ce sont des petits signes et des petits changements qui sont dans le comportement des gens qui ont 25 plus. Ce sont des gens comme moi. Oui, mes amis, de mes âges et moi, nous portons ce statut. Les 25 plus. Mais parce que nous avons déjà perdu le statut trop privilégieux des jeunes. Quand c'est passé, pourquoi, c'était le moment, j'ai compris cela, que nous avons, un jour, nous avons transmis ce statut, le statut des jeunes, aux autres adolescents. Et j'ai perçu tout cela avec un visage très sage. J'ai dit que c'est jeune. Vous voyez, c'est commencé. C'est déjà commencé. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que je veux dire après? Ah, que avant, c'était moi. J'étais une jeune fille. Maintenant, vous me sentez, ça commence, ça continue. J'étais une adolescente de 16 à 20 ans, à peu près. Et j'étais sur une même vague avec les adolescentes. Et maintenant, nous avons un abîme énorme entre nous. Je vais expliquer pourquoi. Ça commence par la lexique, que je ne comprends presque pas, qu'il utilise. Et ça, et finissant par quelques sons psychodéliques, dont porte le nom la musique, pour les jeunes. Et au contraire, mes amis et moi, vous savez, vous imaginez que nous écoutons maintenant. Maintenant, nous aimons nous sentir nostalgiques. Et nous écoutons les chansons, telles chansons, comme les chansons de Philippe Kirchhoff, Valérie Miladze, et Ivanovski International. Ce sont des chansons de jeunesse de mes parents et de mon enfance. Et ça nous rend très heureux. Mais vous savez quoi, qu'est-ce que me montre si je meurs maintenant, quand j'ai 25 plus ? Vous pouvez penser que c'est peut-être le complément qu'Onastia, tu es très belle aujourd'hui. Ou par exemple, quelques compléments à propos de mon travail qu'Onastia, tu as un très bon travail. Bravo, tu as réussi. Non. Une très bonne nouvelle pour moi maintenant, ce sont des bons résultats d'analyse. Oui, il arrive ce moment quand tu commences à penser de ta santé et de prendre soin de toi. Par exemple, avant, quand j'étais une étudiante à l'université, j'ai été très fière portant une mini-jupe pendant l'hiver. Et maintenant, quand j'ai 26, etc., ma fierté, le niveau de ma fierté est égal au nombre des couches de vêtements que j'ai. Je choisis le confort. Un autre exemple, ce sont des voyages. Avant, pour aller, par exemple, en Italie, j'ai pris deux assez grandes trousses de maquillage pour être toujours belle sur les photos que j'ai posé. Et maintenant, j'enlève toutes ces trousses de maquillage, je laisse seulement un crayon pour les yeux, et j'ajoute chaque fois une trousse de médicaments. Pourquoi? Pour ne pas être belle, non. Pour être toujours en vie. Les matins, après une très bonne soirée avec un verre du vent, oui, italien. Et vous savez que ça, c'est très bien d'un côté. Je vous décris quelques actions et adéquats logiques, les actions des adultes. Mais quand tu, avec l'âge, il ne faut pas oublier qu'avec l'âge, tu deviens plus logique, c'est vrai, mais tu aussi, tu obtiens les peurs et les préjugés. C'est très bien, comme je l'ai déjà dit, d'un côté, et d'autre côté, ta vie peut devenir moins impulsif, moins intéressante. C'est pour cela, je pense, deviens, oui, je tiens tout ça dans ma tête pour rester toujours légère. Et je vous souhaite aussi de rester flexible et d'être toujours prêt à une additionnelle bouteille de vin, à une nouvelle musique et aux nouvelles aventures. Merci. Merci beaucoup, Mastia. C'est un minute de silence pour nos juges à faire sa décision. ... ... ... ... Alors, je suis ravie de vous présenter notre troisième concurrente, la fondatrice, comme j'ai déjà dit, de notre club, Anna Sapri-Kina, avec mon nom, s'il vous plaît. Anna Sapri-Kina, 5 fautes de notre vie. 5 fautes de notre vie, Anna Sapri-Kina. Chers Toastmasters, mes chers amis, maintenant, je veux, je voudrais prendre 5 minutes de votre vie. En échange à votre attention, à votre partie de votre vie, je vais essayer de vous donner les conseils les plus importants dans notre vie, les plus indispensables, les plus nécessaires pour chacun. Premièrement, je voudrais vous parler comment attirer les buts, comment réaliser tous les rêves que nous avons. Et puis, je réfléchissais, je compris que dans ma vie, ça arrive plutôt comme dans une blague sur Petr et Vassil-Vanc, une fois, Vassil-Vanc a attiré les titres, a enlevé les titres mondiaux. Il passait 25 minutes sous l'eau et c'était le maximum de l'humanité, en fait. Et Petr était si impressionné qu'il s'approchait à Vassil-Vanc. Je lui dis, comment c'est possible, comment tu arrivais à le faire ? Et Vassil-Vanc, je lui dis, tout simplement. Mais que l'autre s'accrochait à un truc sous l'eau et je ne pouvais pas sortir. Et dans ma vie, ça arrive plutôt comme ça. C'est pourquoi je ne suis pas un grand expert en ce sujet-là. Et justement, ce que je peux vous dire et où j'ai une grande expertise, c'est comment faire ma vie avec mes propres mains malheureuses. Et je vais vous partager cinq fautes que je fais assez régulièrement et je crois que beaucoup de nous répétaient aussi mes fautes. Alors, faute numéro un, c'est prendre votre vie trop sérieusement. On croit que d'être sérieuse, c'est très bien, c'est pour les personnes adultes. Mais n'oubliez pas que la sérieusité, ce n'est pas un signe d'intelligence. Il y a beaucoup de choses les plus stupides dans le monde qui sont faites avec cette expression de visage. Et puis, il y a toujours trois choses importantes dans notre vie. C'est le Dieu qui donne la vie, c'est l'amour qui donne le sens. Et puis aussi, c'est l'humour qui nous aide à survivre à tout ça. Et faute numéro deux, c'est commencer à se comparer avec des autres. Théodore Roosevelt dit que la comparaison, c'est le voleur du joie. Croyez-moi, si vous commencez à se comparer avec des autres, vous allez toujours perdre. Toujours. Et il faut juste une fois se comparer avec des autres. C'est se comparer avec soi-même en passé. Ou vous-même en votre civile. Parce que jamais ils ne sont si parfaits comme dans notre civile. Faute numéro trois, c'est ne pas apercevoir ce que nous avons pour l'instant. Vous croyez. C'est ma vie justement. C'est rien spécial. Mais croyez-moi, vous avez reçu beaucoup, beaucoup de cadeaux, des rencontres. Et pour tout ça, vous pouvez être gratitude. Et vraiment, si gratitude change la qualité de la vie, elle change notre vie. Et faute numéro quatre, c'est ne pas rêver. Je l'ai dit, les personnes adultes, les personnes sérieuses, sont toujours sérieuses, alors ne sont jamais en rêve. Pas du tout. Les choses qui nous entournent, c'était des rêves. Toutes les choses qui sont ici, étaient faites deux fois. La première fois dans notre tête, et juste deuxièmement dans la réalité. Alors, n'oubliez pas à rêver, les grands esprits sont les grands rêveurs. Et faute numéro cinq, c'est assez typique en fait. Nous vivons dans la société avec illusion d'immortalité. Nous sommes immortels. Et moi, j'ai beaucoup des amis, et chacun de mes amis croit que même si une pente d'avion va arriver, il va tomber, tout le monde va mourir, lui devient une seule personne qui est vivante. Je ne sais pas, c'est dans nous, cette pensée existe. Mais mortalité, en fait, c'est le cadeau qui nous donne courage. Courage pour réagir, pour attirer notre but, notre rêve, pour réaliser tout ce que nous voulons. Et si notre vie n'avait pas la fin, ce n'était pas possible. Alors, je voudrais finir mon discours avec une petite histoire. C'est connecté avec le mort aussi. Un jour, une personne était morte. C'était un homme. Et le dieu est venu chez lui. Il dit, mes félicitations, on va aller au paradis. Ah non, mais t'es impressionné, pas mal, le paradis, elle avait vécu en vie assez normale. Mais voilà, le paradis, c'est pas mal. Mais puis, il devient triste et pensif. Et Dieu lui dit, bah, pourquoi tu es pensif, toi, tu n'es pas content ? Et il me dit, je voudrais toujours voir une fois l'enfer. Le dieu dit, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est sur notre chemin. Ils sont venus en lieu, et là-bas, c'était assez normal. C'était une table avec les plats riches, avec les serveurs. Et c'était les gens. Mais les gens n'étaient pas contents parce qu'il avait des cuillères très longues et inconfortables. Et ils étaient restés enfamés, ils ne pouvaient pas manger. Alors, c'est un enfer. Avoir toutes les ressources dans notre vie, ils ne pouvaient pas les utiliser. Et puis, l'homme et Dieu sont arrivés au paradis. Et au paradis, tout était la même chose. C'était la table, c'était les plats, c'était les serveurs. Mais les gens étaient tout à fait contentes parce qu'ils avaient les mêmes cuillères. Mais ils la mangent tout simplement en nourrissant l'un l'autre. Alors, je vais essayer de ne pas oublier que vous n'êtes pas seul. Et vous pouvez aussi partager des autres et de votre vie. Merci beaucoup. Merci Anna. Et alors, nous avons deux minutes pour la décision finale du juge. Après quoi, nous avons invité à tous autrefois pour donner les certificats des participants. Depuis, nous avons organisé une session d'improvisation. Notre chère Hélène Mariana, qui a gagné la première place dans le concours de discours international, le vendredi dernier. Alors, deux minutes de silence pour les juges. J'invite encore une fois notre belle concurrente Anna et Anastasia à la scène réelle et Arsène à la scène virtuelle. C'est une réunion combinée, c'est pourquoi nous avons deux scènes combinées. combinées. Anna, c'est le certificat des participants. Tu es la gagnante, comme j'ai déjà dit. En tout cas, tu es déjà la gagnante. Et c'est le certificat pour Arsène. Arsène, tu le vois ? C'est la réunion. C'est la réunion. C'est la réunion. C'est la réunion. Pour faire un peu de repos après le concours, nous avons cinq minutes de pause, une pause courte. Chers amis, c'est très agréable d'écouter votre conversation amicale dans l'espace virtuel. Et alors, nous revenons à nos réunions avec la session d'improvisation. Alors, Elena, je te présente. Salut, la parole est à toi. Bonsoir, chers amis. On va improviser ensemble. Je vous rappelle que la séance d'improvisation est une très belle opportunité pour surmonter les barrières linguistiques. Donc, n'hésitez pas à prendre part. Je dirai tout de suite que ce soir, je vous ai préparé les choses très simples qui portent sur la vie de tous les jours et que vous connaissez parfaitement. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous aurez d'une à deux minutes pour vous exprimer. Il vous faudra choisir une couleur et sur cette couleur, une activité se cache. La question que je vous pose est donc, qu'est-ce que cette activité évoque-t-elle pour vous? Vous pouvez illustrer vos propos avec des histoires réelles ou imaginaires. Je vais vous montrer mon fichier, mais au cas où ça ne marche pas, une petite minute, je vais aussi mettre les noms de couleur dans la messagerie. Il y a un moment, la sécurité était arrivée et elle a demandé de porter le masque pour tout le monde. Merci. D'accord, d'accord. Nous pouvons profiter de cette liberté de ne pas porter de masque. Bon, si vous voulez participer, faites-moi la signe et je commence le partage. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais voir toutes les personnes qui me font le signe, mais comme ça vous pouvez voir les couleurs. Sinon, on peut les nommer seulement. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne volontaire? Non, je ne vois personne. Donc, je vais peut-être inviter. Je vois Marie-Eson, c'est moi? Oui, oui. Que je n'ai pas vue pendant un long moment. Donc, Marie, vas-y. Oui. Donc, je dois choisir une couleur, oui? Une couleur, oui. Ok. Bleu. Bleu foncé ou bleu clair? Bleu clair. Bleu clair, d'accord. On va voir. Qu'est-ce que cela évoque pour toi? Rester toute la journée au lit? Pour le moment, malheureusement, mon mari est malade, connu le coronavirus. Oui. Et alors, ça fait déjà quatre ou cinq jours qu'il reste toute la journée au lit. Et je fais tout pour lui. Je fais les repas. Je les porte. Et voilà, pour le moment, tous les deux, maintenant, nous sommes isolés. Et nous essayons de trouver beaucoup d'activités qu'on peut faire ici, chez nous, pour ne pas nous ennuyer. Voilà. C'est ça que cette phrase, maintenant, évoque pour moi. Ah, d'accord. Merci, Marie. Merci, Marie, pour ta sincérité. En fait, je viens de guérir de cette maladie et je comprends parfaitement ce que cela veut dire. Bon, et je souhaite bon rétablissement à ton mari. Merci. Bien. J'invite Hélène. Nous avons un volontaire ici, dans la scène réelle. Parfait. Parfait. Je ne vois pas la personne, mais comment vous appelez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, c'est le violet. C'est le violet. Bon, je ne vous vois pas, mais je vous entends très bien. Voilà votre activité, faire du sport. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Exact. Faire du sport, ça signifie d'être toujours en forme, d'être actif, parce que l'organisme est sain quand on l'utilise. Et pour ça, toutes les activités sont possibles. Par exemple, pour moi, c'était quelque chose de nouveau quand j'ai essayé récording. Pour moi, c'est quelque chose de populaire, mais aussi de chose que je ne pouvais pas, je ne savais pas. Mais au moins, c'est quelque chose d'intéressant. Pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Et comme ça, vous pouvez vous naviguer dans l'eau. Je ne peux pas expliquer plus de clés. Il y a beaucoup de choix que vous pouvez faire par rapport au sport. Et ça n'importe qu'est-ce que vous choisissez, mais la chose que vous pratiquez, c'est déjà la vie. Parce que l'émotion, c'est la vie de la vie. Alors, restez sain, restez actif, et restez devant. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Quelqu'un d'autre ? Peut-être Linda ? Linda, voulez-vous participer ? Allez-y. Donnez-moi l'orange. L'orange. D'accord. L'orange, c'est pour vous. Faire une bêtise. Oh, faire une bêtise. Je crois que c'est pensé. Il y a beaucoup de gens qui font des bêtises. C'est tout à fait normal. Il n'y a personne de parfait dans la vie. Et ça fait toute drôle d'activité, par contre. On pourrait peut-être créer un sport pour créer la plus grosse bêtise que les gens peuvent faire. Et c'est aussi surprenant à quel point, des fois, l'être humain peut aller creux dans la bêtise. Mais si on veut avoir un jour un monde meilleur, un meilleur humain, un meilleur demain, au lieu de créer un concours de bêtises ou un sport de bêtises, ce serait peut-être mieux un sport de récompense, de reconnaissance, qui serait beaucoup plus positif et créatif par le fait même. Faire des bêtises, c'est humain. Comme il y a un dicton qui dit que tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Mais rester à terre, c'est sans-dessous. Alors, ne soyons pas des sans-dessous. Soyons plutôt des humains qui s'entraident, qui font attention l'un à l'autre. Et laissons la bêtise aux gens qui y croient. Et soyons plutôt des créatifs et des gens positifs. Et voilà. À vous, madame. La responsable des utilisations. Merci. Merci, Linda. Ah, d'accord. Je cherche quelqu'un d'autre. Moi, orange. Ah, aurore. Aurore. Allez-y. Moi, je prendrais le rouge orange. Le rouge. Celui-ci. Moi aussi. Ah, d'accord. Rater l'examen. Ah, rater l'examen. Ah, 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 ah. Eh bien, pour moi, les couleurs signifient la joie de vivre. Et pour moi, l'orange rouge signifie vraiment, non, pas rater l'examen. Mais quand je l'ai fait, c'est sûr que je ne suis pas à l'aise. Je vous raconte une anecdote. À un moment donné, dernièrement, j'ai fait une présentation par un coin. Pourtant, je ne suis pas férue de technologie, mais j'y travaille fortement. Et cette journée-là, c'est le cas de dire que j'ai vraiment raté mon coup. Mais pour la première fois de ma vie, normalement, j'aurais vraiment été cramoisie. J'aurais vraiment vécu beaucoup de colère. Mais au contraire, j'ai accepté la situation que, dans le fond, si j'ai raté cette présentation-là, c'est que, justement, j'avais à apprendre de cette situation-là. Et pour moi, ça m'a permis d'accepter que, maintenant, je ne raterai plus jamais d'examen. Au contraire, pour moi, chaque examen va être une aventure. Et le résultat, ça va pouvoir m'aider à m'avancer. Donc, rater un examen, pour moi, maintenant, c'est vraiment du passé. Donc, pour moi, est-ce que vous, vous avez déjà raté des examens? Madame la maître des importations. D'accord. Merci, Aurore. J'ai raté pas mal d'examens dans ma vie. Et j'ai appris que certains membres de notre club à Moscou se préparent pour passer un examen en français. Et j'espère qu'ils ne vont pas le rater. Voilà. On m'a dit, sur la messagerie, qu'il est difficile de voir des personnes qui parlent quand il y a le partage d'écran. Donc, j'ai débranché le partage. Mais je ne veux pas vous mentir. J'ai toutes les activités devant mes yeux. Donc, Alexandre Dantaria, je vous propose de participer. Oui, merci. J'aimerais voir ce qu'il y a derrière le rose ou le puchière. Comment? Excusez-moi, j'ai mal entendu. Ah, le fleur rose. D'accord. Le rose, c'était une activité d'apprendre une langue étrangère. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Ça évoque en partie l'échec. J'ai mis en partie aussi l'ambition et les défis. J'ai commencé à apprendre plusieurs langues. Mais à part le français et l'anglais, je n'ai jamais réussi à maîtriser complètement une autre langue. J'ai appris l'espagnol à l'école secondaire. Et parce que j'étais encouragé par la progression, j'ai continué pendant quelques années. Et là, je peux me débrouiller, ça va. Puis ensuite, à chaque fois que je fais un voyage à l'étranger, j'apprends la base. Alors, quand je suis allé à Beijing, j'ai appris suffisamment de mots pour pouvoir savoir où aller et pouvoir commander des choses à manger. Et un jour, quand j'irai vous visiter en personne à Moscou, j'apprendrai quelques mots. En fait, j'en connais quelques-uns. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Je me trompe toujours, mais je peux dire est-ce que carachou, c'est un mauvais mot? Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est-à-dire, c'est bien, c'est bien. D'accord. Ah bon, carachou. Alors, vous voyez, j'apprends un peu. Mais ensuite, quand je reviens du voyage, quand je suis revenu de Beijing, je n'avais pas de raison de continuer à parler en chinois. Alors, j'ai oublié presque tous les mots que j'avais appris. et je crains que ce sera la même chose quand je vais apprendre le russe. Je vais revenir à la maison et je n'aurai pas de raison de parler russe. Mais donc, c'est là où je suis vraiment ambivalent pour l'apprentissage de la langue. J'apprends bien au début, mais après ça, j'oublie tout. Bon. D'accord. D'accord. Merci, Alexandre. Je vois que vous avez déjà appris pas mal de mots en russe. Probablement, ou peut-être, il faut continuer. Et j'invite, j'invite Suzanne qui a envoyé le message. Oui, c'était pour la couleur jaune ou pas? Oui, en effet. En effet, une petite minute, je vais voir que l'activité, c'est passer une journée à la plage. Quel plaisir de pouvoir vraiment me prélasser près de la plage, d'entendre le clapotis, des vagues qui me bercent et je me crée un paradis sur terre. Lorsque je m'étends sur la plage, la chaleur du sable réchauffe mon cœur et mon corps. J'ai un plaisir fou à entendre les enfants rire lorsqu'ils sont en train de jouer et baboter au bord de la plage. J'aime aussi entendre les cris des ados qui sont en train de jouer et d'avoir un plaisir fou à jouer à la balle ou botter le ballon. Mais quand je suis dans ma bulle, tout devient silencieux. Et c'est là que je crée un monde, un monde zen, un monde qui va me donner de l'énergie, de l'enthousiasme et aussi voir que la vie, elle est belle. Elle est belle parce que je fais que chaque moment de ma vie est un moment précieux. À vous, Madame l'animatrice. Merci, Suzanne. Meneuse d'improvisation. D'accord. On m'annonce que nous avons le temps pour la dernière personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer ? D'accord. Je vous invite. Comment vous appelez-vous ? Sonia. 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 Oui, c'est ça. Sonia. D'accord. Choisissez la couleur, s'il vous plaît. C'est moi, le noir. Le noir. Une petite minute, je vais voir. Ah, le noir, c'est être au régime. Être au régime. Par exemple, de raconter les histoires originales, de participer dans les concours comme ça. Comme ici, comme ici. Ça, c'est un message. C'est l'instant, d'aujourd'hui. J'ai l'instant, d'aujourd'hui. Au régime, au régime, au régime, au régime, au régime, au régime, au régime. Exactement. Être au régime, c'est faire des efforts pour maigrir. Moi, je ne fais pas le régime, mais c'est juste être en santé, de manger le truc sain. Donc, je ne sais pas, de respecter les périodes quand tu peux le manger. Donc, je ne sais pas, il y a beaucoup de produits fôles, de produits saines. Et en France, il y a beaucoup de magasins avec le produit sain vert. Ok. Le produit sain vert. Donc, c'est ça. Les gens, parfois, les gens choisissent d'être vegan ou des trucs comme ça. Et c'est ça, d'être vegan, c'est être au régime. Donc, c'est comme ça. Merci. Merci, Ksenia. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que nous avons encore un peu de temps? Malheureusement, nous n'avons pas de temps. C'était une session merveilleuse. Merci, Hélène, comme toujours. Et alors, je voudrais revenir à la partie très agréable de notre réunion, de notre discours. Mais, c'est avant tout, je voudrais dire à tous les invités de la francothèque et à tous les invités sur le Zoom à choisir l'orateur, l'improvisateur ou l'improvisatrice meilleur dans votre opinion. Et donner votre voix à Hélène sur Zoom et ici, dans la francothèque, écrire le nom sur les papiers que vous avez. Merci beaucoup. Et alors? C'est à Hélène qu'il faut donner ça? Hélène, tu peux rappeler les noms de tous les participants, s'il vous plaît? Oui, j'aimerais le faire dans la messagerie, mais je peux le faire oralement aussi. Numéro un, Marie Yasson, ça va? Numéro deux, malheureusement, je n'ai pas vu la personne. C'était dans la bibliothèque. C'est Igor. Igor. D'accord, numéro deux, c'est Igor. Numéro trois, Linda. Numéro quatre, Aurore. Numéro cinq, Alexandre Ontario. C'est le nom de ville. Numéro six, Suzanne. Et numéro sept, Xenia. C'est le nom de ville. Merci beaucoup. Alors, la partie très agréable commence. C'est quand nous savons les résultats de notre concours, les juges ont donné leur décision. Je voudrais commencer, comme toujours, avec la troisième place. Pardon. S'il vous plaît. J'ai commencé avant du temps. Alors, c'est le temps pour notre rapport de la grammaire et l'apport de notre chronomètreuse. Sophie, je voudrais vous inviter à faire un rapport sur la grammaire aujourd'hui. Merci beaucoup, Irina, chère présidente de concours. C'est toujours, pour moi, un honneur et un plaisir d'être la grammaérienne, parce que j'ai toujours une petite voix qui me dit que je voudrais parler le russe aussi bien que vous parlez tous le français. Chers amis à Moscou. Et je voudrais aussi vous complimenter ce soir pour essayer de tenir cette distance de respect de notre grammaire française dans un contexte un tout petit peu plus stressant lorsque l'on est en période de concours, en présence de concours. Donc, ce soir, je voudrais quand même faire un petit premier point sur l'utilisation du participe passé en français. Donc, à partir du moment où vous utilisez le participe passé, il y a à la fois le passé et il y a le participe. Et le participe, c'est l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Et c'est important que cet auxiliaire apparaisse dans votre discours, apparaisse dans votre phrase comme la première partie du verbe. Comme, par exemple, nous avons commencé ou nous allons commencer. Donc, toujours cette première partie du verbe représentée par l'auxiliaire à intégrer dans votre phrase. « Me donner la parole ». Je vous remercie de « me donner la parole ». C'est important de mettre le pronom possessif avant le verbe. Donc, toujours cette question d'auxiliaire de garder en tête pour le participe passé. Encore une fois, un soupçon de langue anglophone qui rentre parfois dans la prononciation du français. Distinguer, oui, même s'il y a un « u » à l'infinitif, on ne dit pas « distinguer ». Ça, c'est l'anglais qui rentre trop dans la langue française. Donc, distinguer, il y a un « u », mais il y a un « u », mais nous ne le prononçons pas. Voilà. Pourquoi vous faites cela ? J'aurais envie de vous encourager, chers amis, de ralentir le flot de vos paroles dans l'expression de votre pensée parce que votre enthousiasme, je pense, vous pousse parfois à oublier certains mots. Et je voudrais aussi vous encourager à vous auto-corriger. Lorsque vous sentez que vous avez fait une erreur, n'hésitez pas. ou lorsque vous avez une hésitation, à demander, à poser la question à votre audience en vous disant « on l'a », en nous exprimant votre hésitation, votre questionnement et en nous disant « est-ce que c'est correct ? » « Ah, je ne suis pas sûre ». Faites-nous participer, n'hésitez pas, la grammaire, c'est un partage. Nous avons tous nos difficultés, nos différents niveaux d'apprentissage et nous sommes là pour nous entraider et je pense qu'aussi cet effort d'auto-correction sera apprécié par tous et par tous. Voilà, une nouvelle aventure, toujours le féminin, le masculin. Une aventure, c'est féminin en français, donc le pronom « une » est mieux que le pronom « un ». Oui, nous sommes très dichotomiques en français, c'est ou masculin ou féminin, nous n'avons pas de neutre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, encore une fois, félicitations aux contestants pour votre niveau de maîtrise de la langue française et merci beaucoup, chers amis canadiens, de nous faire partager votre accent outre-Atlantique. Il est magnifique. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Sophie, pour les conseils très importants pour tous les participants. Et alors, je voudrais inviter nos chronométreuses pour leur court rapport de notre chronométrage de la soirée. Et Yelena, très court rapport du temps que nous avons. Alors, moi, je vais parler du chronométrage du concours des discours humoristiques. D'accord, alors c'est où le gars qui doit parler. Tout était bien. Tout était bien, oui, personne n'a dépassé le temps. C'est super en général. Voilà, la victoire et la réunion. Alors, il n'y avait pas les disqualifications entre les participants de concours. Et c'est pourquoi nous avons trois gagnants, comme j'ai déjà dit dans le début de la réunion. Et la première chose que je voudrais dire, c'est déclarer leurs gagnants de la troisième place. C'est Arsène Petrocian. Dans notre rencontre réelle, nous avons le transmettre à point d'appartement. La seconde place, c'est à notre chère Anastasia Milakova. Je suis très heureuse de déclarer notre gagnant, notre champion du concours humoristique. C'est Anna Safriquina. Félicitations présente. C'est Anna Safriquina. C'est Anna Safriquina. C'est Anna Safriquina. C'est Anna Safriquina. C'est qu'on a l'étoile de la première partie. C'est un grand dé touche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mes amis, il faut quitter la salle, soyez en bonne santé. Merci beaucoup pour votre attention.